A bord du dernier train reliant Monaco à Menton, les passagers sont loin d'imaginer ce qui va se passer là dans quelques minutes. Sitôt le trafic interrompu, c'est une armée qui se met en marche. Le compte à rebours a démarré, 6 heures seulement pour chaque nuit renouveler pas moins de 107 mètres de rails et ballast. Le nerf de la guerre, c'est ce train pas comme les autres. Toute la nuit, il va nous servir à déposer les vieux matériaux, à amener les matériaux neufs, à assurer la sécurité avec la ventilation et l'arrosage du ballast. Oter les vieux rails installés en 1965 exige une certaine dextérité. Cela pèse pas moins de 5 tonnes. Ensuite vient la phase de repose. Fini le bois, place au béton et ce système d'attache élastique. L'organisation ne laisse aucune place au hasard. Travail précis, quasi millimétré. C'est presque 6 mois de travaux. C'est pratiquement 6 kilomètres de voies qui vont être complètement renouvelés. On est dans une zone qui est un tunnel, donc un environnement complexe et qui rend ce chantier très particulier et d'une dimension plutôt remarquable. Le balai nocturne se prolonge. Là, la projection d'eau pour réduire les émanations de poussière dans un milieu hostile et bruyant. Ici, la recoupe d'un rail. Le chantier doit se poursuivre jusqu'à mi-juillet, 5 nuits par semaine. Il aura coûté près de 16 millions d'euros, financés par SNCF Réseau et l'État monégasque.